Qu'est-ce qu'il allait faire ? C'est là où il allait toujours dans la présence de Père. Mais Dieu nous dit, Jésus nous dit, que nous lui ressemblons. Et si nous nous ressemblons, si nous avions 40 jours de gêne, nous devons essayer de nous avoir à lui. Mais pour essayer, il faut avoir la foi comme Abraham. De s'attiviser son fils. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne la révéleras pas. Moi, je me souviens, le premier jour que j'ai gêné, on allait faire un gêne de trois jours. J'ai dit, mais je n'ai jamais gêné, je vais faire comment ? Le matin, sans boire, sans manger. Bon, je vais essayer. Mais j'avais une vie de prière intense. J'ai dit, bon, je vais essayer. Il faut que j'aille au travail. Il y a un autre travail, on voit. Peut-être avec la chaleur, tu auras soif. Et sans boire, ça va. Bon, Seigneur, je sais que tu vas m'assister. Je suis allé au travail. Arrive. J'ai un éveur. On va faire la pause. Allez-y, moi, je ne peux pas. Mais pourquoi tu ne veux pas mettre... Non, 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 je ne peux pas. Mais pourquoi après ? Viens, viens. Bon, viens, moi, je vais t'offrir. Moi, je vais t'offrir. Non, non, non. C'est pas question d'argent, mais... Je ne viens pas parce que je suis dans la prière. Ah, d'accord, d'accord. Moi, j'étais là. Je dis, bon, je suis assis. Parmi les autres, ils sont partis. Je prie un peu. Je passe, je me dis, quand on va, on commande une heure de café, on mange des croissants, on regarde des journaux, on faisait 15 et 38 euros. Moi, j'étais à la maison, j'étais tousse. J'attendais les autres qui sont venus. On a attaqué le travail. À midi. Quand je ne travaillais pas là, je devais rentrer à la maison. Je vais dans la maison. Je ne peux pas manger. J'étais là, j'ai prié, je tournais en rond. J'ai mis les louanges. Regarde-les. 13h, je rentre. Je retourne au travail. Ah, 17h. Ah, ça passe vite. Puis ça, je rentre à la maison. 18h, je priais. Ah, j'ai mangé. J'ai dit, ah, mais... Mais c'était facile. Moi, je croyais, c'était difficile. Non, mais parce que j'avais la volonté, j'avais la volonté de le faire. Quand on a la volonté, Dieu va t'assister. Amen. Parce qu'il sait que si tu le fais, tu ne le fais pas pour toi, mais tu le fais pour lui. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui gêne, celui qui n'a pas mangé, il n'a pas mangé pour moi. Celui qui a mangé, il a aussi mangé pour moi. Toi, qui est homme, pourquoi tu vas condamner, celui qui ne t'appartient pas. Ça, Dieu nous parle dans le livre de Corinthiens, un Corinthiens, toi, je crois. Dieu nous parle de... C'était le faible, le faible et le fort. Parce que le faible fortifie le fort. Ceux qui sont faibles. Mais, ce que je voulais dire, que toi, qui es fort, encourage ceux qui sont faibles. Parce que toi, tu as gêné, tu vas lui dire, oh, mais toi, je te dis, tu n'as pas gêné, oh, mais tu ne sais pas, l'Église, on a déclaré gêner les 21 jours. Mais la Bible, pourquoi toi, tu vas lui dire, parce qu'il ne t'appartient pas. Lui, s'il ne gêne pas, il ne gêne pas pour lui dire. Si toi, tu gênes, toi, tu gênes pour lui dire, qu'il ne t'appartient pas pour lui dire. Donc, Dieu nous demande de ne pas juger celui qui lui, il a créé. Parce que, si toi, tu gênes, tu gênes parce que tu veux chercher Dieu. Si l'autre est fatigué, il ne veut pas gêner. Mais laisse lui, parce que lui aussi, il ne gêne pas, il ne gêne pas aussi pour lui dire. Vous voyez? Donc, Dieu, il est le levé. Aujourd'hui, Dieu nous dit, il est attaqué. Amen. Quelque chose qui t'empêche de voir la main de Dieu, il faut que tu t'en débarrasses. S'il y a quelque chose qui te tracasse, tu vois que ces choses-là, tu ne peux pas te détacher de ça. vous avez un nom de Dieu. Viens avec vous, explique-lui le problème. Il regarde ça, 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 il n'arrive pas à m'en débarrasser. Il va te polir dans la prière afin que Dieu t'assiste à débarrasser de ce qui t'accroche. Nous devons débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher avant la main de Dieu dans notre vie. Nous demandons, nous demandons beaucoup de temps, beaucoup d'années, on est là, on demande, Seigneur, Seigneur, pourquoi moi, ma vie, ça, ma vie, tu pries le Seigneur, tu ne vois rien. Mais examine-toi. Dieu t'a créé sur l'image. Il veut que tu sois heureux sur la terre. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, examine-toi, pose-toi la question. Mais pourquoi ma vie, et bien si, est-ce que Seigneur, toi, tu veux que j'ai vu cette vie ou je suis venu dans le monde seulement pour accompagner les autres? Ah non, personne n'est venu dans le monde pour accompagner les autres. Nous sommes venus dans le monde pour que nous soyons tous bien et bénéficiés de la grâce de notre Père. Amen. Parce que Dieu nous a béni pour les commencements. Voilà pourquoi j'ai dit l'autre fois que la prophétie par excellence ce n'est que la parole de Dieu. Amen. La prophétie par excellence c'est la parole de Dieu. Nous voulons nous voir la foi d'Abraham. Tu regardes, tu es désolé. Tu es hyper. Abraham, tu es à l'échoisir, il a marché. devant toi. Mais lui aussi, il avait des failles. Moi aussi, ton fils, dans ma vie, j'ai eu des failles. Père, pardonne-moi pour ce que je fais qui ne t'attend pas de vos fils. Dieu va te pardonner. Passe tes enfants, fils. Il ne peut pas te laisser. Parce que s'il te laisse, tu vas de haut. Au moment où tu te roules vers lui, si tu viens vers lui, avec ton cœur, il va te laisser pour quoi ? Parce qu'il te laisse. C'est comme si tu dis mon fils, va chez l'autre père là-bas. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer chez Satan. Comme il ne peut pas t'envoyer, il va t'accueillir. Mais il y a une seule condition qu'il va t'accueillir. Comme il peut venir à tâche-toi de le plus faire. C'est ce que tu faisais avant. C'est ça que Dieu, c'est pour cela que Dieu regarde notre cœur. Il y a notre cœur à la repentance. Si tu te répartes, te dis que non, Seigneur, cette chose me faisait tomber aujourd'hui, moi j'arrête ça. je vois très souvent quand je regarde l'Internet, si je vois des images ou des images qui ne te glorifient pas, moi je regarde. Seigneur, aide-moi, je ne veux plus regarder cela. Parce que sur l'Internet, tu veux chercher quelque chose. Tu tapes, ah, moi je vais chercher peut-être que je vais voir Frère Moïse, il t'a dit, toi quand tu veux taper Moïse, Moïse devrait sortir une cité pour l'écran. Tu dis, non, je vais chercher, ah, je vais chercher un truc qui s'est marqué, quoi, une rose. Quand tu cherches une rose, au lieu que toi, tu regardes la rose que toi, tu cherches, ça te sort d'autres choses que tu ne voulais pas voir. Alors, quand tu tapes ça, ça sort, paf, tu vois, c'est quoi ça, tu enlèves tes yeux, t'as vu tes péchés. Tes yeux a vu, t'as péché, mais t'as pas pratiqué les péchés. Mais comme tes yeux a vu, t'as péché, avec tes yeux, mais tu l'as pas pratiqué. Père, pardonne-moi parce qu'il t'a péché comme il va. Dites-le pardonne. C'est ça, mais on ne s'est rends pas compte. C'est ça qu'on appelle le péché inconscient. Donc, on ne s'est rends pas compte qu'on a péché, mais on a péché quand même. on est là, on regarde l'image, l'image, on est là, on regarde, ça fait quoi à toi ? Tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, maintenant je vais t'entendre. Mais, mais le temps que tu as regardé, peut-être que tu pouvais glorifier Dieu, le temps que tu as regardé, tu pouvais faire quelque chose, d'autre. mais comme tu es resté là, tu regardes, ok, c'est le péché qui est entre en toi. Satan vient quand même voler, il fait petit à petit. Aujourd'hui, tu as fait deux minutes à regarder ceci, demain, tu auras peut-être trois minutes, après demain, il est un jour, 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 après ça devient un croc. C'est comme ça. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi, que tu sais que quelque chose qui t'empêche, évite-la. Évite-la. S'il y a quelque chose qui t'approche, accepte du Seigneur, moi, je sais que c'est par cette voie-là que je tombe. Il faut que je t'entends.